La faim atteint un très sur record cette année. Un Québécois sur dix a recours aux banques alimentaires pour se nourrir. C'est ce que révèle Audrey, donc, le plus dernier bilan fin dévoilé ce matin. Ce sont des chiffres, là, quand même qui secouent aujourd'hui. Assez alarmant, Michel, ce nouveau bilan fin. L'insécurité alimentaire qui atteint des sommets au Québec, mais c'est le cas dans toutes les régions et même à l'échelle du pays. Et le problème, c'est que les organismes peinent à répondre à la demande. Vous allez voir des tableaux apparaître à l'écran avec les plus récentes données. Donc, on parle de 872 000 personnes qui sont aidées chaque mois. C'est une hausse de 30 %. Michel, également 2,6 millions de demandes d'aide mensuelles auxquelles on répond. Et le nombre de paniers de provision en quatre ans a doublé le nombre de paniers qu'on donne. Et ce qu'on savait, c'est que le portrait des gens qui ont recours aux banques alimentaires change. Donc, le visage de la pauvreté change. 37 % des gens qui se tournent vers les banques alimentaires sont des personnes seules. Mais 45 % sont des familles avec enfants et beaucoup de travailleurs également qui travaillent, mais qui sont à faible revenu et qui peinent à joindre les deux bouts. Alors, évidemment, les organismes font ce qu'ils peuvent pour augmenter l'offre, mais ils ont besoin davantage d'aide, ils doivent être créatifs également. Je vous laisse entendre là-dessus le directeur général des banques alimentaires. On a développé le nombre de magasins où on récupère des aliments. On est rendu à plus de 600 supermarchés au Québec à l'heure actuelle. C'est 6,6 millions de kilos d'enrées qu'on va chercher. On a développé une entente avec Excel d'or pour acheminer des poulets. On a développé une entente avec les producteurs maraîchers du Québec. C'est toutes des quantités qui s'ajoutent à ce qu'on allait chercher traditionnellement. Mais on va se l'avouer franchement, c'est largement insuffisant pour répondre à l'augmentation de la demande. Et c'est pour ça qu'on va voir le gouvernement. Et Audrey, les organismes perdent plus d'argent que Québec pour y arriver, on le comprend. Il y a eu une rencontre lundi, Michel, entre les banques alimentaires et la ministre de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau. Concrètement, ce qu'on demande, c'est 18 millions de dollars pour aller jusqu'au 31 mars prochain pour acheter davantage de denrées comme celles que vous voyez ici dans l'entrepôt de Moisson Montréal. Alors, on a demandé à la ministre ce matin, est-ce que vous allez être au rendez-vous? Allez-vous sortir ce 18 millions de dollars qu'on demande? Écoutez sa réponse. On travaille très fort avec les banques alimentaires, avec tout le réseau pour améliorer le réseau, pour permettre d'acheter la nourriture, faire en sorte que les entrepôts ne manquent pas de nourriture et que la distribution se fasse très adéquatement à travers... Ils font déjà un bon travail, mais on veut améliorer encore. Donc, l'inflation en fait mal, Michel. Le coût de la vie a fait mal. Et le message qu'on voulait passer aujourd'hui aussi, c'est qu'il n'y a pas de petits dons. Alors, si vous pouvez aider, il y a le temps des fêtes qui s'en viennent, les paniers de Noël. Et vraiment, la demande est très forte. Merci, Audrey. Merci.